Jacques Lacan, né le 13 avril 1901, mort le 9 septembre 1981. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Je crois qu'en l'occurrence, ce serait à la fois trop peu et déjà trop dire que de s'en remettre à la formule classique qui consisterait à vous dire qu'on ne présente pas Jacques Lacan. On le présente d'autant moins en l'occurrence que comme vous avez pu voir, il a choisi selon son style tout à fait justement, comme on l'a vu sur les affiches, de parler sans déterminer d'avance, c'est-à-dire sans limiter d'avance son sujet et la manière soit monologante, soit dialogante qu'il allait utiliser pour le traiter. Il y a quelques 15 ans, Jacques Lacan était venu à Louvain. Il avait parlé à l'époque, dans une salle beaucoup plus petite et moins remplie, à l'Institut supérieur de philosophie. S'il parle aujourd'hui dans cette salle devant ce public, cela suffit à montrer, d'une part, que chacun sait la place définitive qu'il a occupée, qu'il occupe toujours, dans le mouvement analytique, dans le discours analytique, et cette place consistant justement à donner à ce discours analytique actuel et de toujours son sens, cela suffit aussi, cher monsieur, à attester combien l'auditoire louvaniste était désireux de vous entendre. Tout le monde sait ici aussi qu'au fond, la manière essentielle, la seule peut être congéniale, tout à fait adéquate, de participer de l'enseignement si singulier de Lacan et de suivre ses séminaires. Bien au-delà de ses écrits, ses séminaires qui sont, comme il le rappelait encore à quelques-uns d'entre vous tout à l'heure, dans un tout autre style, dans un style beaucoup plus direct et plus propre à susciter et à mettre en place la chose elle-même dont il parle. C'est pourquoi, justement, nous savions tous que nous aurions aujourd'hui un très grand privilège, celui de l'entendre plutôt que de devoir le lire, et c'est dans l'horizon. Cette constatation applaudit, comme vous l'entendez, que je vous demande de prendre la parole. Je vais entrer dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. Je serais reconnaissant aux personnes qui sont à la périphérie de me signaler de la façon qui leur conviendra. « Si on m'entend bien, comme je n'aime pas énormément cette sorte d'ustensile, je l'ai mis sous ma cravate, mais si par hasard ça fait un obstacle, ayez la gentillesse de me le dire. » « On entend ? On n'entend pas. » « Et comme ça, entend-on ? Ça va pas. » « Ça va ? » « Alors, la cravate, donc, était un obstacle. » « J'ai pris comme ça quelques notes. » « Je vais faire un petit papier, parce que j'ai terminé avec les 25 ou 30 personnes qui ont eu la gentillesse de répondre à l'invitation de mes hôtes. J'étais tellement content, puisque ça ne m'arrive jamais, enfin, qu'on m'extrait 25 personnes avant pour que j'aie une idée d'à qui je vais parler. J'étais tellement content que je suis resté avec eux jusqu'à 6h30, alors que j'étais là depuis 4 heures. Et bien entendu, ça ne permet pas la préparation d'une, ce qu'on appelle, une conférence. J'ai jamais eu la moindre intention de vous faire une conférence, mais j'ai jamais la moindre intention de faire une conférence, mais j'ai un enseignement. J'ai fait ça pendant... Pendant... Oui. Pendant très longtemps, enfin, j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant 17 ans. Les questions, comme je l'aurai dit, m'intéressent... m'intéressent beaucoup. M'intéressent beaucoup en ceci que... Toute question ne se fonde jamais que sur une réponse. C'est certain. On ne se pose de questions que... Bonjour. Là où on a déjà la réponse. Ce qui a l'air... de limiter beaucoup la portée des questions. Néanmoins, c'était pour moi une occasion de mesurer ce qui... ce qui, pour chacun, était la réponse. Évidemment, les réponses diffèrent pour chacun. C'est même... ce qui fait obstacle... à ce que, si gentiment... on appelle... la communication. Enfin, je vois que j'ai un auditoire. La communication... Voilà... Voilà des gens sympathiques. La communication, ça fait rire. Eh bien, c'est pour moi... un très vif encouragement. Évidemment, enfin, si... si vous en êtes déjà là... on va pouvoir avancer un peu, un peu, un peu. Un discours. Ce que j'entends par là est ceci. Un discours... C'est... cette sorte... de lien social... qui... qui... c'est ce que nous appellerons... comme un accord, si vous voulez bien... l'être... parlant... ce qui est un pléonasme, n'est-ce pas ? C'est comme parce qu'il est parlant, qu'il est être... puisqu'il n'y a d'être que dans le langage. Hum... Alors... le parlant... le parlant... le parlant que vous êtes tous... enfin, du moins, je le suppose... le parlant que vous êtes tous... se croit être. dans bien des cas... en tout cas, dans celui-là... il suffit de se croire... pour être, en quelque façon... le minimum qu'on puisse dire... c'est que tout ce qui s'édifie... entre... ces animaux... dits humains... est construit... fabriqué... fondé... sur le langage. Ça ne veut pas dire... que les autres animaux sociaux... enfin, vous en avez bien sûr entendu parler... je ne sais pas... les petites fourmis... les abeilles... et quelques autres... exemples distingués... sur lesquels... enfin... nous sommes penchés... comme on dit... parce que nous passons notre temps... à nous pencher... nous autres... à être langagiés... ont quelque chose qui... on ne sait pas quoi, d'ailleurs... on en est réduit à dire que c'est l'instinct... quelque chose qui... qui les tient ensemble... il paraît difficile... de ne pas s'apercevoir que... que ce qui fait que... que les êtres humains... tiennent ensemble aussi... ça a un rapport... avec le langage... j'appelle discours... ce... quelque chose... qui, dans le langage... se fixe... se cristallise... qui usent... des ressources... du langage... qui sont... évidemment... beaucoup plus larges... qui ont beaucoup plus de ressources... qui usent de ça... pour que le lien social... entre être parlant... ça fonctionne... la mort... et du domaine de la foi... vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr... ça vous soutient... si vous n'y croyez pas... est-ce que vous pourriez supporter... la vie que vous avez... si on n'était pas solidement appuyé... sur cette certitude... que ça finira... est-ce que vous pourriez supporter cette histoire... est-ce que vous pourriez supporter cette histoire... est-ce que vous pourriez supporter cette histoire... néanmoins, ce n'est qu'un acte de foi... le comble du comble... c'est que vous n'en êtes pas sûr... pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas un... qui vivrait jusqu'à 150 ans... mais enfin quand même... c'est là que la foi... reprend sa force... alors au milieu de ça... vous savez... ce que je vous dis là moi... c'est parce que... c'est parce que j'ai vu ça... il y a une de mes patientes... il y a très longtemps... de sorte qu'elle n'entendra plus parler... sans ça je raconterais pas son histoire... elle a rêvé un jour comme ça... que... que l'existence... rejaillirait toujours d'elle-même... le rêve pascalien... une infinité de vies... enfin... succédant à elle-même... sans fin possible... elle s'est réveillée... presque folle... elle m'a raconté ça... je vous assure que... trouvait pas ça drôle... justement voilà... la vie... ça c'est le solide... c'est sur quoi nous... nous vivons justement... hein... mais la vie alors... dès qu'on commence à en parler... comme telle... la vie bien sûr... enfin... nous vivons... ça c'est... c'est pas douteux hein... on s'en aperçoit même à chaque instant... bon... il s'agit de la... de la pensée maintenant hein... prendre la vie comme concept... pendant un certain temps... on a pu croire que les psychanalystes... savaient quelque chose... non... mais... ça n'est plus très répandu... hum... le comble du comble... c'est qu'ils n'y croient plus eux-mêmes... en quoi ils ont tort... car justement... ils en savent un bout... se moque... exactement comme pour l'inconscient... dont c'est... la véritable définition... ils ne savent pas qu'ils le savent... que le transfert... c'est l'amour... c'est l'amour... vraiment et simplement... alors... pourquoi est-ce qu'on aime... un être pareil... hum... je laisse pour l'instant... la question en suspens... j'en ai donné... enfin... une formule... et c'est à propos du transfert... que j'ai parlé... dans des termes... qui sont... pleins de pièges... comme d'habitude... comme dans tout ce que je dis bien sûr... pourquoi dirais-je autre chose que ce dont il s'agit... justement... dans ce qu'il en est de l'inconscient... à savoir que le langage... ça n'a jamais... ça ne donne jamais... ça ne permet jamais de formuler... que des choses qui ont... 3... 4... 5... 10... 25 sens... le sujet... supposé savoir... comment... on va... moi... je vais... 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 Oh... vous allez... vous allez me brutaliser... mais... je m'exprime... à ma façon... comme ce monsieur... est-ce que vous me comprenez ? Oui, je le comprends. Alors, je voudrais encore ajouter que j'interviens au moment où j'ai envie d'intervenir, et que, disons que l'ensemble, ce qui, jusqu'à il y a environ 50 ans, pouvait être appelé culture, c'est-à-dire expression de gens qui, dans un canal parcellaire, exprimaient ce qu'ils pouvaient ressentir, ne peut plus, et est maintenant un mensonge, et ne peut plus être appelé que spectacle, et est au fond la toile de fond qui relie, au fond, et qui sert de liaison entre toutes les activités personnelles aliénées. Au fond, si maintenant les gens qui sont ici se rassemblent à partir d'eux-mêmes et authentiquement veulent communiquer, ça sera sur de toute autre base et avec une toute autre perspective. Il est évident que ce n'est pas une chose qu'il faut attendre des étudiants qui sont par définition, ceux qui, d'un côté, s'apprêtent à devenir les cadres du système, avec toutes leurs justifications, et qui sont précisément le public qui, avec sa mauvaise conscience, va se repétre précisément des résidus des avant-gardes et du spectacle en décomposition. C'est pour ça que je choisis précisément ce moment pour venir m'amuser, quoi. Parce que si je vois, par exemple, des types qui s'expriment authentiquement quelque part, je ne vais pas précisément venir les ennuyer. Mais je choisis spécialement ce moment-ci, quoi. Oui, bon, je ne voulais pas que j'essaye d'expliquer la suite un peu. Quelle suite ? Par rapport à ce que je viens... J'aimerais bien que vous me répondiez, par exemple. Mais oui, bien sûr, je vais vous répondre. Mettez-vous là, vous allez jouer. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Mettez-vous là, tranquille, là où vous étiez. Peut-être que j'ai quelque chose à vous répondre. Pourquoi pas. Vous voulez jouer aussi ? Oui, c'est ça. C'est une très bonne idée. Bon. Alors, j'en ai fait mon langage. J'en ai fait mon langage. Si vous vous êtes là, comme ça, exprimé, devant ce public qui, en effet, est tout prêt à entendre, n'est-ce pas, ces déclarations insurrectionnelles, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez faire ? Où je veux en venir. Oui, voilà. C'est la question, au fond, que les parents, les curés, les idéologues, les bureaucrates et les flics posent régulièrement aux gens comme moi, qui sont, qui se multiplient, quoi. Je peux vous répondre. Je veux faire une chose, c'est la révolution. Vous voyez ? Et il est clair que, au moment où nous en sommes pour le moment, une de nos cibles préférées seront ces moments précis où des gens comme vous sont en train de venir, au fond, apporter, apporter à tous ces gens qui sont là, la justification de leur misère quotidienne. Au fond, hein. C'est ça que vous faites, vous, hein. Ah, pas du tout. Oui. C'est dégoûtant. En deux. Que ça change pour une nouvelle organisation. Cette organisation, c'est pas du tout exclu. C'est pas du tout exclu qu'on la voit naître. Ah, on la voit sous forme de régime qui s'intitule, s'intitule eux-mêmes, mon Dieu, pour ce qui est leur aspiration en effet suprême, n'est-ce pas ? C'est, c'est, c'est la totalité, enfin, c'est comme il vous disait l'instant, enfin, n'est-ce pas, qu'on y soit tous, hein. Qu'on se serre encore un petit peu plus les coudes, enfin, pour être ceux qui veulent quoi, enfin ? Organisation, qu'est-ce que ça veut dire, si ce n'est pas un nouvel ordre ? Un nouvel ordre, mon Dieu, c'est le retour à quelque chose qui, si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit et d'où je suis parti, enfin, et quelque chose qui est de l'ordre de quoi, mais du discours du maître, tout simplement, n'est-ce pas ? C'est le seul mot qui n'a pas été prononcé dans tout ça, mais que le terme même d'organisation implique. Jusqu'à un certain point, enfin, c'est tout à fait concevable, enfin, qu'il y ait beaucoup de progrès dans ce sens. Si on peut appeler cela progrès, je veux dire que ce que nous révèle, enfin, l'approche de ce qui se passe, n'est-ce pas, de ce qui se passe quand même dans un certain nombre de sujets, c'est-à-dire de ce quelque chose d'éminemment précieux qu'il a évoqué tout à l'heure, sous le terme de volonté et de volonté subjective. Cette volonté subjective, si nous la voyons, enfin, d'une façon, enfin, vraiment permanente, ne pouvoir se manifester que de sa propre division, c'est assurément fait pour nous suggérer quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas quand même, enfin, l'image du tous, de l'harmonie totale, enfin réalisée. C'est un appel que vous avez entendu, que je connais bien, qui est touchant, enfin, ça aboutit à quelques inconvénients comme ça sur ma cravate. Oui. C'est l'amour, c'est l'amour qui vous prêche. Si on était tous comme ça, tous ensemble, assémés, enfin, mon Dieu, enfin, c'est la Jérusalem céleste, n'est-ce pas, qui vient vous annoncer, enfin, ça s'est vu, enfin, quelquefois au cours de l'histoire et jamais dans des moments indifférents. C'est bien, justement, parce que quelque chose se manifeste qu'il n'est tout de même strictement inséré, enfin, dans l'ordre du discours. C'est parce qu'il y a eu un discours qui est en train de proliférer, enfin, qui engendre d'innombrables petits qui vous deviennent à tous et à chacun, moi aussi, enfin, terriblement incommode, à savoir le discours scientifique, qui de plus en plus, enfin, est là, enfin, imminent, menaçant par sa présence, n'est-ce pas, par l'idée que tout ça va se régler, enfin, en termes de mécanique, de balistique, d'équilibre, de courant, et puis plus on en saura, mieux ça vaudra, et bientôt, enfin, nous saurons comment produire, enfin, tel ou tel type d'individu qui, lui, saura marcher avec tous, n'est-ce pas ? Ce que l'expérience nous montre, c'est évidemment toute autre chose. Ce que l'expérience nous montre, c'est que c'est un langage dont j'ai parlé et qui est ce dans quoi vous avez tous cru et grandi, que vous avez reçu chacun, qu'ils ont le mot dans votre famille, n'est-ce pas, n'est pas là quelque chose qui vous a été transmis sans vous véhiculer en même temps toute une réalité frémissante et vacillante, enfin, qui est faite du désir de vos parents. C'est pour autant que, dans la formation de chacun, cette incidence par la mère, enfin, par la langue maternelle, enfin, par ce quelque chose qui est à la fois au principe de... que c'est vers là que se tourne l'amour, que c'est vers cette espèce de frémissante appel, enfin, à l'union dans quoi ? Dans quoi ? Dans quelque chose de très, évidemment, en effet, comme il l'a dit, aliénant, enfin, ce qu'il y a d'absolument incroyable, c'est que... c'est qu'il s'imagine que, c'est en frappant avec ses points la voûte du ciel, que... que cette aliénation qui est justement ceci, qui fait qu'après tout ce qu'il vous disait, c'était quelque chose qui... qui était un appel, et un appel vers quoi ? Vers plus de quoi ? Vers plus de vérité, enfin, sa parole lui paraissait vraiment identique, enfin, à cette vérité dont il se trouvait dans l'occasion, l'instrument, le messager, enfin, l'ange, n'est-ce pas, chargé de vous sortir de quoi ? Enfin, de votre sommeil, en fin de compte. Si nous demandons à Jean Claquant ce qu'est la psychanalyse, c'est parce que nous croyons qu'il est une des plus prestigieuses figures de la psychanalyse contemporaine. La psychanalyse est quelque chose dont l'existence commence à être connue par beaucoup de monde. L'expérience analytique, ce n'est certes pas moi qui l'ai inventée. C'est quelque chose qui s'est constitué selon ses voies. Ses voies n'ont peut-être pas toujours été les plus conformes à les droits à leur but. Néanmoins, il y a quelque sorte de forme dans lesquelles elle s'est instituée. Et ces formes, quoique très évidemment d'artifice, ce qui est commun à toute espèce d'expérience, n'est-ce pas ? ont permis une certaine élucidation concernant quelque chose dont il ne suffit pas de dire, n'est-ce pas, qu'il s'agisse de troubles, qu'il s'agisse de malaise, quelque chose qui soit hautement significatif. C'est évidemment ce qui résulte de l'expérience analytique elle-même. À cet endroit, le fait qu'un public de plus en plus nombreux soit averti de la possibilité d'une telle expérience, est quelque chose qui est la base à partir de laquelle je trouve avoir quelque chose à dire. Jacques Lacan a mené un itinéraire indépendant et original. Au départ, il est psychiatre, mais sa thèse, publiée en 1932, de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, débouche sur la psychanalyse. Le délire révèle aussi l'inconscient, comme la névrose. Très rapidement, il enseigne chez lui et parle à ceux qui veulent l'écouter. Ils viennent de plus en plus nombreux. Son analyse de la paranoïa enchante les surréalistes, d'Ali s'enthousiasme, les psychiatres et psychanalystes aussi. Bientôt, le salon devient trop exigu pour accueillir ceux que cette parole, bouleversant les concepts ronronnants, fascine. Je me trouve avoir insisté sur ce qui est évident, non seulement à la première inspection, mais à la seconde, et à toutes les inspections possibles jusqu'à la dernière. parce que l'analyse est une pratique de langage. La découverte de l'inconscient par Freud, il suffit d'ouvrir un de ses trois premiers livres, les livres fondamentaux concernant justement la découverte de l'inconscient. Il n'y a pas d'autre appréhension de l'inconscient dans Freud qu'une appréhension langagière. C'est d'ailleurs en quoi l'expérience analytique le confirme, c'est que rien n'y passe que par la parole, celle de celui que j'appelle l'analysant ou celle de l'analyste. Il serait quand même extravagant que par rapport à ce fait pratique, enfin, on cherche un alibi de je ne sais quelle construction accessoire. Comment définissez-vous l'inconscient ? J'ai défini l'inconscient, c'est devenu un petit bateau, enfin, j'ai défini l'inconscient comme étant structuré comme un langage, c'est évidemment pas ici que je m'en vais me mettre à en faire le commentaire. Il est certain que c'est à partir de là que commencent les questions, enfin, comment le fait que ces sortes d'êtres qui se langagent, l'habitent, comment est-ce que ça se fait que ce serait à m'en croire, n'est-ce pas ? Par le véhicule du langage qu'il se trouverait dans tout ce que découvre l'analyse à l'intérieur de ce fait, comment se fait-il que lui sont transmises des conditions, enfin, aussi dramatiques, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas, que le fait qu'il soit tellement dans la dépendance de tout ce qu'il a attendu dans le monde, et tout spécialement au niveau, au niveau, bien sûr, qui est celui dont il a reçu transmission de ce langage, de ce langage qui est celui qui lui a parlé sa mère, comment, à travers ça, quelque chose d'aussi prégnant, je peux dire, dominant, n'est-ce pas, que le désir dont il est, en somme, le résultat, la conséquence, comment sa destinée entière peut-elle être marquée par cela ? C'est évidemment là que commence l'exploration, mais le mode d'alibi, enfin, plus ou moins prétentieux, enfin, désigné sous le terme d'affect, alors que, à quelle occasion on ne peut jamais plus produire les dix affects, si ce n'est à l'occasion de déclarations plus ou moins opportunes, enfin, c'est là que commence l'expérience analytique, mais de ne pas lui donner comme prémisse que c'est bien au niveau du langage, quel problème, il paraissait d'autant plus difficile de l'éviter qu'il ne s'agit pas là du tout d'une question théorique, mais d'une question qui remporte tout l'efficace de la pratique analytique. L'hôpital Saint-Anne à Paris. La folie s'y trouvait enfermée. Le docteur Lacan s'intéresse à son discours. L'aliéné nous conduit là où on commence à prendre les choses au sérieux. Dès 1953, dans la chapelle, Jacques Lacan donne un séminaire hebdomadaire. Ensuite, après Benjamin Hall, c'est dans le pavillon maignan. Lors de chaque séance, il présente des malades à son auditoire et fait entendre le discours du délire et de son signifiant. Il ne s'agit pas de diriger le patient, mais de laisser parler en lui le désir, quel qu'il soit. C'est le retour à Freud. Déjà, la rumeur circule au sujet de cette parole qui fait effraction, qui bouleverse le rapport entre soignant et soigné. Dix ans plus tard, le docteur Lacan est chassé de Saint-Anne. Quel est le rôle de l'analyste ? Est-ce, comme vous l'avez dit hier soir, ce rôle de « je ne te le fais pas dire » ? Oui, je me suis en effet, hier soir, armé, enfin, pour en faire un exemple, pour rendre sensible une dimension qui est celle que j'exprimais en spécifiant que j'ai dit, structuré comme un langage, c'est-à-dire une langue, enfin, une langue particulière. Nous ne connaissons que ça, enfin, je voulais bien marquer la différence, l'accent, enfin, l'accent précis que cela comporte. Qu'après tout, on ne peut qu'en habiter une ou plusieurs, mais on ne peut qu'habiter certaines de ces langues. Alors, ce que vous me demandez maintenant, si je comprends bien, c'est quel est le rôle de l'analyste, m'avez-vous dit ? Reprécisez bien ce que vous vouliez dire par là. Le rôle de l'analyste ? Dans la relation analytique ? Eh bien ? Est-ce que c'est de faire dire ou de ne pas faire dire ? Oui, c'est ça, c'est le fameux « je ne te le fais pas dire ». Je l'avançais comme exemple de ce qui, justement, spécifice un langage. On ne peut pas jouer sur l'ambiguïté que comporte l'expression « je ne te le fais pas dire » qui veut dire, qui peut vouloir dire deux choses tout à fait différentes en français. « Tu l'as dit » et je me mets hors du jeu. « Ce n'est pas moi qui te l'ai fait dire par quiconque. » C'était un exemple destiné à montrer la spécificité d'une langue entre les autres. Et c'était pour montrer que l'intervention, souligner que l'intervention analytique est très typiquement ce qui fera toujours usage de cet équivoque. Rue de Lille, numéro 5. Au fond de la cour, escalier de droite, premier étage, le cabinet du docteur Lacan. Combien de personnes, célèbres et inconnues, y sont entrées chaque semaine pour y être analysées ? Nul ne le sait. Sur l'analyse elle-même, des bruits divers et critiques ont circulé. L'horaire flottant, la séance souvent minimale, le paiement important. Mais au dire de ceux qui l'ont vécu, cette analyse fut toujours unique. ... ... ... Dans l'expérience analytique, il y a ce... il y a le transfert. Comment, en tant qu'analyste, vivez-vous cela ? En tant que quoi ? En tant qu'analyste. Oui. En tant qu'analyste, j'en ai l'expérience. Elle est toujours... même, j'ai pu le constater pour les analystes... les plus chargés, justement, d'expériences. À chaque... à chaque fois, une surprise nouvelle et... Je ne peux même pas ici témoigner de... de ceux qui... qui m'en ont fait l'aveu et... je ne vois pas pourquoi je les mettrais en avant quand... moi-même, c'est ce que j'ajouterais à leur témoignage, c'est que... pour moi aussi, c'est un sujet d'émerveillement. mais ça ne dit en rien ce que... où chacun peut... peut situer, enfin... c'est un sujet d'émerveillement... d'avoir dans... une expérience... que j'ai définie... à l'instant pas... quelque chose... qu'on ne se méprenne pas... ce n'est pas... ce n'est pas la diminuer que... de dire qu'elle est marquée d'un certain nombre d'artifices... ce n'est pas du tout une raison... pour penser que... que le transfert... est lui-même artifice... c'est bien sûr là... beaucoup... d'analystes... enfin... s'abriteront... dirais-je... parce que la vérité... la surprise n'est jamais... sans provoquer aussi... un effet de terreur... enfin... s'abriter derrière... la... la motivation artificielle du transfert... pour... pour penser qu'après tout... ce n'est qu'un artifice... c'est... se mettre à l'abri... de... de quelque chose qui... on le comprend... peut paraître lourd... hein... parce que... comme Freud... lui... enfin... ne manquait pas... de regarder en face... il n'y a aucune distinction... entre le transfert... et l'amour... hein... à partir de là... euh... commence la question... comment... en effet... une situation... d'artifice... peut-elle... déterminer... un... 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 aussi... un... enfin... aussi... élevé... dans l'ordre naturel... que l'amour... je dois ajouter euh... car le transfert n'a pas que cette forme... il a aussi celui de la haine... Mais si l'analyse a démontré quelque chose, c'est le profond, oui, étroit d'accolement de l'amour et de la haine. J'ai, je crois, le premier à essayer de se transférer d'une façon qui motive l'ordre, l'ordre élevé de son phénomène. Je l'ai inscrit, enfin, la rubrique de ce que l'analyste se trouve effectivement dans l'expérience analytique occupée comme place, et je l'ai épinglé de termes qu'il ne faut accueillir eux-mêmes que sous la réserve de cette ambiguïté dont je parlais tout à l'heure, le sujet supposé savoir. Quelle est la relation d'un sentiment tel que l'amour avec une formule de l'ordre du sujet supposé savoir, c'est assurément ce qui est tout à fait impossible, non seulement d'expliquer, mais même seulement de faire sentir dans un aussi court entretien. C'est près du Panthéon que Jacques Lacan émigre de Sainte-Anne. L'école normale supérieure l'accueille, Althusser l'aime, la lecture que Lacan a faite de Freud, le guide pour celle qu'il fait de Marx. Le renom de la grande école donne du prestige au séminaire que Jacques Lacan tiendra pendant cinq ans. A l'école normale supérieure, l'esprit règne, Lacan y introduit le corps. L'auditoire est toujours comble. Souvent au départ, il semblait chercher sa pensée, il demandait qu'on lui pose une question. Le silence régnait. Puis, la parole prenait son envol, on vivait des minutes prodigieuses avec le sentiment d'avoir participé à quelque chose d'unique. En 1969, la faculté de droit héberge ce nomade qu'aucune instance universitaire ne reconnaît. L'esprit de 68 a marqué le monde intellectuel. Le tout Paris se bouscule. Lors des séminaires, la séduction de Jacques Lacan opère. On est pour ou contre, toujours avec passion, mais aussi avec respect. Philippe Solers. Une salle où Lacan parle ressemble vite à une assemblée de dormeurs. Comme ils ont fini par se rendre compte qu'ils n'entendaient rien, ils amènent leur magnétophone. Les micros pendent haut au parleur, comme les béquilles. Ils espèrent que leur tympan, un jour, s'ouvrira. Pour plus de sûreté, les voilà penchés sur leurs notes. L'objet petit a, le grand autre, le s barré, le tord, le fil d'ajouissance phallique, le signifiant maître viennent se bousculer sur les cahiers d'écoliers. Il n'y a pas de rapport sexuel. La femme n'existe pas. La femme n'est pas toute. Les formules négatives, verbalisées, répondent au schéma écrit, affirmé. Tout un art de la répétition, du piétinement, de l'effort mimé, de l'épuisement, du retour en force. Lacan, c'est de la lenteur ponctuée, du soupir, de la passion tortueuse, de l'envolée, de l'anecdote, de l'argot, de la moquerie, de l'insulte, du tonnerre intermittent, du pinaillage à n'en plus finir, de l'ennui massif, du mot d'esprit, du calembour et de la calambre d'aine, du sublime. L'étonnant est que ça donne comme la nervure exacte d'un gai savoir. Certains psychanalystes disent détenir la clé du normal. N'est-ce pas dangereux ? Oui, enfin, c'est... C'est une opinion, enfin, à la vérité, tout à fait déplacée. Aucun analyste ne devrait, je ne dis pas... Trois. Ne recommencez pas toute l'affaire. Moi, j'étais à aucun analyste. C'est ça. Passons à moi. Aucun analyste ne peut s'autoriser, sous aucun angle, à parler du normal, de l'anormal non plus, d'ailleurs. L'analyste en présence d'une demande d'analyse, à savoir s'il pense que cette demande d'analyse à forme propice à ce que le procès analytique s'engage, c'est le cas de le dire, enfin, cordonnier, pas au-delà de la semelle, au nom de quoi l'analyste parlerait-il d'une norme quelconque, sinon, mettez-moi la plaisanterie, d'une mâle norme, d'une norme mâle. Vous avez dit que la mort était un acte de foi, qu'il fallait y croire. Est-ce que l'analyse, il faut aussi y croire ? Oui. J'ai parlé à propos de la mort d'un acte de foi pour en rappeler simplement le caractère fondamental. C'est à savoir que qu'il se trouve pour ceux dont seulement nous, parmi les êtres vivants, nous pouvons porter un témoignage valable le sentiment qu'ont ou non pas les animaux de la mort. Littéralement, nous ne pouvons pas en savoir grand-chose, quoique qu'il ne soit pas exclu que d'un certain moment exceptionnel, nous puissions percevoir quelque chose de cet ordre où j'ai fait remarquer ce propos, combien combien serait insupportable une vie qui ne limiterait aucunement cet horizon fondamental. À ce propos, en effet, pour me faire entendre, j'ai parlé de l'acte de foi en jouant sur l'ambiguïté que comporte, comme l'ont souligné bien d'autres que moi, toute croyance. cet accent d'ambiguïté, d'ambiguïté, de certitude, mais de certitude quand même précaire. Dire que pour entrer dans l'analyse, il faut y croire. Il est bien clair que si peu que ce soit du fait qu'on y entre, c'est qu'on y met au moins un certain espoir. Il n'est certainement pas de la même nature que l'espoir que je croyais devoir évoquer au sujet de la mort. Il est peut-être plus immédiat. Il peut être aussi plus incertain. Ça n'empêchera pas quelles que soient les conditions de départ de cet ordre que nous pourrions épingler de la dimension de la croyance. ça n'empêchera certes pas quel que soit le point de départ l'expérience analytique une fois instituée d'être prenante. Parole écrite, parole dite, parole filmée. Et ceci est un fait rare. Lacan n'aimait pas cela. Il l'a pourtant autorisé lors d'une conversation téléphonique évoquant un souci peu connu de dire la psychanalyse en répondant à des questions simples à un public le plus large possible. Donc, sous le couvert de la psychanalyse, il n'y a pas une répression de la liberté. Je ne parle jamais de la liberté. à un public de la liberté. il n'y a pas ...